Salut à tous et bienvenue sur Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien, actualité oblige. Aujourd'hui nous allons parler d'un thermomètre entièrement vocalisé. Ce thermomètre est entièrement accessible aux personnes aveugles et malvoyantes. On va tout de suite en faire l'upboxing et voir comment ce thermomètre fonctionne. C'est parti ! Partons tout de suite à la découverte de ce tout nouveau thermomètre vocal, je vous mettrai donc tous les liens dans la description, le Lily LILY. Ce thermomètre possède 5 langues au niveau du text to speech, possibilité d'avoir du Fahrenheit et du Celsius. Mais avant toute chose, j'ai reçu un autre thermomètre vocal et si vous voulez rien rater sur la chaîne Vision Hitech, pensez surtout à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche en bas de la vidéo. On continue la vidéo sur... Allez, on passe tout de suite au déballage du Lily, le thermomètre vocal. Alors comme d'habitude, c'est très simple, c'est une petite boîte qui renferme une autre boîte. On est donc sur un étui en plastique qui renferme directement le thermomètre à l'intérieur qui le protège. C'est plutôt pas trop mal puisque c'est une coque assez solide, vous venez de l'entendre. On va retirer le thermomètre de sa coque de protection et on va le régler ensemble. Alors ce thermomètre, petite notice qui n'est pas du tout en français, on laisse tomber, on va prendre le thermomètre. Sur le thermomètre, on trouve deux boutons. Un premier bouton qui est donc de couleur bleue, on off, et un deuxième bouton de couleur jaune qui est donc la vocalisation. On peut s'apercevoir que le bout du thermomètre est très flexible, puisque avec le thermomètre, vous allez pouvoir prendre la température sous les aisselles, dans la bouche, ou vous savez peut-être ailleurs. Alors, dès que vous sortez votre thermomètre de sa boîte, il y a un petit plastique à enlever pour activer la pile qui est fournie et qui est déjà à l'intérieur. On va pouvoir l'allumer et vous allez entendre la petite synthèse vocale qui n'est pas en français. Alors petit bémol par rapport à ce thermomètre, lorsque vous allez l'allumer pour la première fois, problème, c'est que pour mettre la vocalisation en français, il faudra quand même, si vous êtes non voyant, vous faire aider de quelqu'un qui voit, car il y a une petite manipulation très spécifique à faire. Il va falloir appuyer jusqu'à 8 secondes sur le bouton marche-arrêt, sur le bouton on-off, le bouton bleu, le premier bouton qui se trouve à la gauche du cadran. Et pour cette manipulation, il faut que le thermomètre soit éteint. Une fois qu'il est éteint, vous appuyez 8 secondes. Alors, le petit haut-parleur est à l'arrière, la petite trappe avec la petite vis cruciforme pour changer la pile aussi. Et bien sûr, ce thermomètre est estampillé CE, donc validé par la communauté européenne. Passons tout de suite aux détails des réglages. On va donc éteindre le thermomètre. Ensuite, on va appuyer 8 secondes jusqu'à voir apparaître US. Une fois US, vous allez tapoter sur le bouton on-off jusqu'à ce qu'on arrive sur FR. Pour avoir accès à la langue, vous allez être normalement sur US en premier. Et ensuite, vous appuyez rapidement sur le bouton on-off pour aller jusqu'à français. Et on va le mettre tout de suite en français. Et pour mettre les Fahrenheit en degrés Celsius, il faudra faire un appui sur ce même bouton pendant 10 secondes. Et là, vous allez atteindre les réglages pour la température. C'est-à-dire, vous faites un appui rapide de nouveau pour sauter de Fahrenheit à Celsius. Une fois ceci fait, le bouton juste en dessous du bouton on-off, donc le deuxième bouton, vous allez pouvoir activer ou désactiver la vocalisation. La prise de température se fait donc soit sous les aisselles dans la bouche ou vous allez avoir au bout de 8 secondes un retour sonore. Dans un premier temps, des petits bips et dans un second temps, la synthèse vocale qui va vous indiquer votre température. Une fois ceci fait, la dernière température prise restera en mémoire sur l'écran. Alors, ce thermomètre est de couleur blanche. Pour le faire fonctionner, il faudra donc 3 piles LR44 qui sont fournies d'ailleurs avec ce thermomètre. Alors, il est très design, très petit. Le seul inconvénient, c'est que pour le régler, il faut quand même, lorsqu'on est une personne non-voyante, quelqu'un qui voit. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Allez, on va partir sur un test réel. On va mettre le thermomètre dans la bouche. Et vous allez entendre, ma température, c'est parti. OUI, OUI, OUI. Vous allez voir, c'est fou. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'un tel thermomètre. J'attends vraiment sur vos commentaires. Sachez que les commentaires, les likes, c'est ce qui fait avancer la chaîne. Donc, je compte sur vous un maximum de likes et un maximum de commentaires sous cette vidéo, les amis. Allez, c'est parti. OUI, OUI. On prend la température. Donc, une fois que vous avez mis le thermomètre sous les aisselles ou dans la bouche, on attend à peu près 8 secondes. Et après ces 8 secondes, on a le résultat de notre température. Voilà, vous connaissez maintenant ma température corporelle. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur Vision E-Tech. N'hésitez pas donc à liker et à partager cette vidéo comme d'habitude. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous avez envie d'entendre dans les prochaines vidéos. Ça m'intéresse. Merci à tous. Portez-vous bien. Et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.